C'est important aujourd'hui ? Effectivement, l'ambulatoire, c'est une vague qui ne fait que commencer, qui va nous porter pendant des décennies, parce que c'est porté par deux causes qui sont aussi, non seulement des causes, mais les piliers du système. Premièrement, le vieillissement démographique de la population. Il y a de plus en plus de vieux dans ce pays, donc de plus en plus de pathologies liées au vieillissement qui nécessitent des actes thérapeutiques lourds. Et deuxièmement, l'innovation, qui est devenue beaucoup plus compliquée aujourd'hui, qui est multitechnologique et qui permet de combiner à la fois du médicament, mais aussi du dispositif médical, du dispositif implantable. Et tout ça aboutit à des solutions complexes qu'on va aller implanter à l'intérieur du patient. Donc, c'est le développement de l'ambulatoire qui vient compléter ou parfois même se substituer à des gestes chirurgicaux lourds. C'est beaucoup mieux pour le patient parce qu'on est hospitalisé juste sur la journée. Donc, il y a beaucoup moins de complications post-opératoires. C'est un gain d'efficience pour le système parce que ce qui coûte cher dans ce pays, c'est la durée d'hospitalisation. Mais c'est confronté à de multiples difficultés. Une fois qu'on a dit qu'on sait que la vague est partie pour des décennies, on voit que ce n'est pas si simple que ça de le mettre en œuvre dans ce pays. Que pourraient-ils faire les pouvoirs publics pour que ça démarre davantage ? Je crois qu'il y a d'abord, et le professeur Bartoli en parlera mieux que moi, quelque chose qui est indispensable, qui est la reconnaissance de cet acte, de cette technologie au travers d'une nomenclature, donc un acte remboursé. Et puis après, il y a une structuration d'un système parce que l'ambulatoire, ça nécessite beaucoup d'échanges entre la structure para-hospitalière, hospitalière de jour, et puis le tissu libéral qui va reprendre en charge le patient dès qu'il sortira de l'hôpital, c'est-à-dire le jour même. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'interface que dans le système classique. D'abord, je vais en quelques instants vous expliquer un peu ce qu'est la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire mon domaine d'activité, qui représente donc la totalité des actes qui sont dits mini-invasifs, qui ont un but thérapeutique et qui sont réalisés par des radiologues sous un guidage et avec un contrôle radiologique, que ce soit de la radiographie standard, les rayons X, que ce soit de l'échographie, que ce soit du scanner ou de l'IRM. Donc, cette radiologie interventionnelle représente beaucoup d'actes en France puisqu'en 2010, on avait montré que près de 540 000 actes de radiologie interventionnelle étaient réalisés durant cette année-là. C'est une multitude d'actes, une multitude de territoires qui sont intéressés par la radiologie interventionnelle, que ce soit le cerveau, que ce soit le foie, le rein, l'os, les parties molles, et avec des actes qui sont de complexité extrêmement variable, des plus simples, comme une cytoponction, par exemple, au niveau thyroïdien, ou alors extrêmement complexe, comme par exemple des embolisations, que ce soit pour les anévrismes viscéraux ou pour de l'intracrânien. Toute cette radiologie interventionnelle, elle a une caractéristique. Elle nécessite un plateau technique, évidemment, adapté pour le guidage de l'acte, pour que l'aiguille ou le cathéter arrivent directement à la cible, mais surtout, on réalise ces actes soit par voie endovasculaire, soit par voie percutanée. Donc, on est sur des actes dans lesquels le caractère invasif est dit mini-invasif, qui permettent donc de réaliser des actes thérapeutiques ou diagnostiques avec un minimum d'hospitalisation. La plupart de ces actes sont réalisés soit en ambulatoire pendant la journée, soit au cours d'une hospitalisation de une à deux nuits. On voit bien qu'il y a possibilité thérapeutique. Il n'y a pas du tout un transfert thérapeutique, si je prends l'exemple de l'oncologie aujourd'hui. Il n'y a pas un transfert thérapeutique entre les chimiothérapies, par exemple, et la chirurgie ou même la radiothérapie avec la radiologie interventionnelle. Il y a des indications spécifiques pour chacune de ces méthodes, pour chacun des patients qui doit être bien sûr analysé en réunion de consultation pluridisciplinaire. Et une des possibilités thérapeutiques est représentée par la radiologie interventionnelle. Est-ce qu'on peut insister davantage sur, on va dire, le changement que ça impose en termes d'organisation des soins ? Nous sommes d'accord. Donc, la question est effectivement très importante. Aujourd'hui, notre système de santé, il est basé sur un remboursement pour les structures hospitalières, qu'elles soient privées ou publiques par des forfaits hospitaliers, des frais de séjour, ce qu'on appelle des GHS. Et pour l'instant, ces frais de séjour, ils sont soit de type médicaux, soit de type chirurgicaux. Et pour des procédures, pour des interventions comme les nôtres, en radiologie interventionnelle, comme d'ailleurs pour d'autres spécialités, comme gastroenterologie ou d'autres spécialités, pour l'instant, en tout cas, la valorisation des séjours hospitaliers, alors que l'acte lui-même et le matériel qui est nécessaire à sa réalisation coûte un petit peu cher, ces actes-là et ces séjours hospitaliers ne sont pas suffisamment valorisés et donc limitent leur accessibilité dans tout un tas de structures, qu'elles soient d'ailleurs des très grosses structures de CHU ou des grosses structures hospitalières libérales, dans lesquelles, du fait du manque de rentabilité, les gestionnaires de ces structures ont un petit peu de mal à mettre en place les moyens de réaliser ces interventions. On a, on rencontre en ce moment beaucoup de tutelles, beaucoup de tutelles pour essayer de faire modifier ce parcours de soins et sa valorisation surtout pour faire en sorte que le plus grand nombre de patients dont l'indication de radiologie internationale a été posée dans une réunion de concertation pluridisciplinaire puissent avoir accès à ces techniques sans que les structures hospitalières qui les réalisent se retrouvent systématiquement en déficit sur cette activité. Oui, c'est une très bonne question. Donner des chiffres précis, c'est toujours difficile, c'est un exercice prédictif difficile. Par contre, les tendances, elles sont claires. Les solutions de l'ambulatoire sont des solutions multitechnologiques. On sort de la médecine par silo avec soit un produit, soit une chirurgie et on rentre dans des solutions sophistiquées qui combinent de la chimie, produits pharmaceutiques, avec du traitement de l'information, du traitement du signal, du traitement des biomatériaux. Donc on va sur des plateformes où beaucoup de scientifiques collaborent. Donc la création d'emplois, c'est de la création d'emplois à très haute valeur ajoutée pour développer des métiers de haute technicité, ce qui est important pour ce pays puisqu'on sait que dans un pays où la main d'oeuvre est chère, il faut développer des métiers à haute valeur ajoutée pour trouver des solutions hautement technologiques. Et une fois que vous avez ces solutions et qu'elles sont reconnues, vous pouvez les produire, encore une fois, dans ce pays. Ce sont des productions qui sont plus difficilement délocalisables. Donc ça, c'est important aussi pour la nation. Et puis elles sont source d'exportation. Donc on crédite le solde de la balance commerciale. Donc vous voyez, sur le plan macroéconomique, comme sur le plan de l'efficience des soins et de l'individu lui-même, c'est créateur de valeur incontestablement. Bien, une toute dernière, tout à fait imprévue, mais justement dans les solutions nouvelles que vous développez ensemble, puisque vous conjuguez effectivement vos talents d'industriel, de radiologie interventionnelle, quelle est l'étape suivante que vous voudriez franchir ensemble ? Le premier point, c'est la valorisation scientifique des innovations. Ça, c'est le premier point. Donc on a tous des structures. Les industriels ont des structures de recherche. Les universitaires comme nous, mais aussi les sociétés savantes ont des structures de recherche. Nous venons juste il y a 15 jours d'être labellisés comme un département hospitalo-universitaire dans lequel donc les activités du soin d'un pôle d'imagerie sont regroupées avec tous les activités de laboratoire de recherche de l'université de Aix-Marseille Université et avec les industriels de la région PACA qui sont intéressés dans le développement d'innovation au niveau de la radiologie interventionnelle. Donc vous voyez que de la radiologie interventionnelle et de l'imagerie moléculaire. Donc vous voyez qu'il faut déjà une conjonction de structures et d'hommes. Une fois qu'on a fait émerger ces projets, comme vient de le dire M. Lépine, et qu'on est arrivé à les valoriser sur le plan scientifique, il faut qu'on soit capable ensuite, et c'est tout l'enjeu, je pense, d'une réunion comme aujourd'hui, c'est d'arriver à le faire valoriser sur le plan économique, cette fois-ci, et de faire en sorte que ces innovations et ce qu'elles apportent à nos patients puissent bénéficier d'abord d'une étude de la valorisation médico-économique, ça c'est le premier mois, d'une analyse médico-économique de ce que ça rapporte aux citoyens, à l'État, et ensuite dans un deuxième temps, que le remboursement de ces actes soit à leur juste valeur. Donc il y a un long parcours, que je trouve, et que nous trouvons souvent, peut-être les industriels, mais en tout cas certainement nous, les radiologues et puis tous les autres spécialistes médicaux, sûrement un peu trop long, mais qui peut-être permet d'éviter certains débordements, donc je ne peux pas non plus n'avoir qu'une vision négative là-dessus, mais c'est vrai qu'on aimerait de temps en temps que cette innovation soit portée très vite au lit du patient. Très bien. Vous avez quelque chose de particulier demandé aux industriels aujourd'hui, justement, pour vous permettre d'accélérer encore un peu plus le mouvement ? Alors si on regarde une structure comme la nôtre, donc un département hospitalo-universitaire, labellisé par le ministère et par Aix-Marseille-Université, on est globalement pratiquement la seule structure en France en imagerie qui a pu avoir ce label, que ce soit en radiologie internationale et en imagerie moléculaire, ce qu'on attend des industriels, c'est qu'ils investissent sur les structures comme la nôtre, c'est-à-dire que des partenaires industriels français viennent faire leur recherche en collaboration avec nous et que nous, nous sachions que, lorsque nous aurons besoin de faire des développements, nous ayons en France des partenaires qui seront capables de développer et de porter ces innovations. Donc je pense que c'est du gagnant-gagnant, sans aucune difficulté. Il faut simplement que de temps en temps, on ait le temps de se rencontrer, ce qui n'est pas si simple. Voilà, c'est pour ça que c'est bien. Je pense que, enfin, je ne peux pas être plus d'accord avec le professeur Bartoli et ce qu'il y a de particulier dans ce pays quand même, c'est la qualité de la recherche, à la fois académique et industrielle, et monter des partenariats entre le public et le privé. C'est notre façon à nous de progresser, de nous imposer par rapport aux autres démocraties sanitaires et à leur inventivité. C'est quand même une course à la créativité au niveau mondial et il faut positionner la France. C'est ce qu'on essaie de faire au travers de nos projets de partenariat. C'est vrai que c'est important aussi que les pouvoirs publics comprennent l'intérêt gagnant-gagnant de ces partenariats publics-privés pour que dans leur allocation des coûts, il y ait un fléchage pour les solutions ambulatoires qui sont porteuses d'avenir et pas pour des solutions qui favoriseraient des hospitalisations longues. C'en est fini de l'hôpital hôtel. Aujourd'hui, il faut aller vers un hôpital de jour et un hôpital ambulatoire.